Marie dans sa cage Grincheuse et irritable Comme chaque fois, elle sème la perturbation Rhinophéros Ça te dit rien ? Ça balote, ça balote Ah ça balote, des baloches On peut dire les baloches aussi pour les filles ? Ouais Ah ok, ça te dit rien ce générique ? Écoute non C'est les reines du shopping, oui parce qu'on va parler chiffon aujourd'hui mon Dujat Je sais que même toi, tu es très très attaché à ton look Est-ce que tu serais vraiment Dujat Si tu débarquais à la radio en slim blanc, mocassin et chemise rayée ? Je suis habillé comme ça hier soir Ah voilà Tu pourrais animer une soirée salsa C'est toute ma vie Amorito s'il vous plaît Alors pour parler comme Christina Cordula Il y a certaines pièces intemporelles magnifiques Qu'on retrouve dans tout bon concert de métal A noter que le métalleux n'en a que faire de la météo Il roille comme vache qui pisse Pas grave ce bon t-shirt Motorhead et mes bermudas feront l'affaire Il fait 42 degrés à l'ombre Tant pis Impossible d'aller à ce concert de Nightwish Sans ce magnifique manteau long en cuillère de vachette Qui doit peser dans les 27 kilos Avec des franges Avec des franges Et ce n'est pas parce qu'il neige Et que vous n'avez jamais mis les pieds sur un skate Que vous ne porterez pas de Vans Pour aller au concert de Everytime I Die Alors On aura bien compris des petites baskets de skateurs Des sneakers en gros Mais dans un champ de boue Exactement parce que c'est pratique Pourquoi mettre des bottes ? On met des bottes caco-chella quand il fait très chaud Ou alors en fin de soirée J'adore mettre des bottes de pêcheurs Ah tu ne sais pas que tu aimes les mettre ? Non je mets des bottes de pêcheurs en fin de soirée Oui ça dérave déjà Oh la la Non les bottes de pêcheurs c'est super sexy C'est vrai Jusqu'aux cuisses Donc on ne parle pas des slims Des vestes à patch Les coupes de cheveux Qui ont inquiété quelques mamans Et les Doc Martens Pour se mettre des coups de pied au cul Il y a une pièce indispensable Un vêtement qui n'a jamais perdu son aura Malgré ses 90 ans d'existence Donc il est à peu près en même temps que toi Oui Voilà Aujourd'hui on va parler du Perfecto Le blouson en cuir mythique Le bison Le blouson en cuir Le blouson en bison Le blouson en cuir mythique Dont on a tous rêvé de posséder un exemplaire Et qui ne date effectivement pas d'hier Alors bien avant d'être popularisé à l'écran Par Marlon Brando Dans l'équipé sauvage Dont vous avez peut-être reconnu la bande son Le fameux blouson est né de l'envie de Irving Schott Parce qu'on prononce Schott Pas Scott Les loulous Hein De créer une veste pour que les motards Puissent se pencher en avant sur leurs engins Et leurs copines Il a donc l'idée d'ajouter une fermeture éclair en biais Penser également pour couper le vent En fait tout sur cette veste a été pensé pour être cool Et en sécurité sur votre moto Les rabats de colle sont fixés avec des boutons pression Pour éviter qu'ils ne vous giflent le museau Quand vous pilotez Les poches latérales sont facilement accessibles Même lorsque vous roulez Des fois que vous aimeriez vous allumer une clope sur l'autoroute par exemple Les épaulettes vous servent à ranger vos gants Quand vous ne les utilisez pas Et puis le cuir vous protège en cas de chute Ce qui était complètement novateur en 1928 Année de la naissance du Perfecto Pourquoi ce nom d'ailleurs du jazz ? Est-ce que tu as une petite idée ? Parce qu'il est parfait Ça aurait pu être ça Mais en fait c'est le nom des cigares cubains Que fumait monsieur Schott Le papa du blouson Sur sa moto donc Sur sa moto A l'époque le Perfecto était vendu 5,50 dollars Ce qui vaut aujourd'hui après inflation à environ 75 dollars Pourtant grâce à son succès Il vous faut désormais compter entre 500 et 1500 francs Je suis allé contrôler sur ce célèbre site de vente en ligne de vêtements Pour en acquérir un Ça fait quand même quelques places de concert Et on ne parle pas du modèle Harley Davidson signé par le pape Ou de ce pape par Basquiat ou Keith Haring J'ai une petite anecdote là-dessus Quand j'étais très jeune j'avais envie de mon Perfecto aussi J'étais allé dans une boutique Mais avant j'avais fumé des trucs Et quand je suis arrivé j'ai acheté un Perfecto Que je trouvais super mais je ne l'ai pas vraiment essayé Et quand je suis arrivé chez moi J'ai vu que mon Perfecto était trop long J'avais les manches qui m'arrivaient au bout des doigts Je n'ai jamais osé aller le ramener au magasin Et ce Perfecto en fait je le détestais Mais tu l'as encore ? Tu peux le revendre sur Ebay pour des milliers de francs Non en plus il y avait une fermeture toute droite Ah bah nul ! Il était cher et j'avais honte dedans Le blouson devient alors l'emblème des motards rebelles Dans le film L'équipé sauvage où Marlon Brando joue le rôle de Johnny Strabler Leader du Black Rebel Motorcycle Club Et oui c'est de là que vient le nom du groupe Je vous montrerai bien mon tatouage de ce groupe Mais il est entre mes nichons Donc je ne peux pas Je ne peux pas, on montre pas ses nénés à la radio Ça ne sert à rien Si ça attise un petit peu Regarde Franck Paupris il est tout transpirant Il se dit non mais oh Non mais mets une feuille devant alors Non je ne peux pas En plus je viens d'avoir un enfant ça pendouille Je me prends les pieds dedans chaque matin quand je me lève C'est un cauchemar Moi aussi Donc naissent alors les Greaseuses aux Etats-Unis Gentiment dépeints dans le film Grease Et les rockers en Angleterre Un symbole de la rébellion de toute une génération Les rockers ennemis juraient des mods Qui aimaient se foutre sur la gueule en bord de mer à Brighton Je vous conseille de regarder Cadrophenia Un film qui retrace cette période J'aimais les Vespa les mods Exactement Durant laquelle votre Vespa Votre Costa Italien suffisait à attiser la haine de mecs Comme toi du genre en perfecto et en moto Moi c'était les piaggios Les mecs qui écoutaient de la house Et qui étaient sur des piaggios On avait envie de les massacrer à coups de battes de baseball Mais ça c'est toujours actuel Oui Le mythe était alors né Elvis, James Dean, Lemmy Kilmister, Joan, Jet, Iron Maiden Tous ont porté ou portent encore s'ils ne sont pas morts le perfecto Il n'en fallait pas moins pour que le blouson devienne alors la marque de fabrique de bon nombre de groupes de rock et de leur leader Savais-tu du Jacques après avoir flingué sa copine Sylvie Chus aurait demandé à être enterré dans le sien Ah oui On pourrait être enterré avec des Doc Martins par exemple Non des Bermudas D'accord des Bermudas On va faire ça Pour fêter donc les 90 ans de cet inconditionnel On va se quitter en écoutant les Ramones Qui ne sont pas des Ramoneurs Mais bien un groupe de rock Tu as renversé un verre d'eau Mettant ton pied sur la radio Et puis nous on le voit la semaine prochaine Il y en a bien la régie Vite Adieu Sous-titrage Société Radio-Canada